Nous avons tristement appris ce samedi 24 avril 2021, la mort de l'acteur Yves Régnier à l'âge de 78 ans. Le comédien pour son rôle dans la série Commissaire Moulin s'est éteint après avoir succombé à un malaise cardiaque survenu à son domicile de Neuilly-sur-Seine, Haut-de-Seine. Ce lundi 26 avril 2021, Cyril Hanouna a bien sûr tenu à rendre hommage à l'acteur sur le plateau de TPMP et avait invité, Daniel Angeli, photographe et meilleur ami d'Yves Régnier. Ensemble, Daniel Angeli et le chroniqueur Bernard Nontiel sont revenus sur l'amitié entre Johnny Hallyday et Yves Régnier. Et s'ils ont été très proches durant des années, l'acteur et le rockeur étaient brouillés depuis quelques années notamment à cause de Laetitia Hallyday. Forcée de fréquenter son amie en cachette, Yves Régnier avait fini par couper les ponts avec le clan Hallyday et a été dévastée par le fait de ne pas pouvoir assister au funérail de Johnny. Le plus grand regret de sa vie est ne pas avoir assisté à l'enterrement. Il l'a très mal vécu a déclaré Bernard Nontiel. Des propos confirmés par Daniel Angeli. Ils étaient très intimes, à un point qu'ils avaient acheté une maison ensemble à Saint-Barth pour être tous ensemble. Ils étaient voisins à Saint-Barth, ils se voyaient tout le temps. Mais au fil du temps ça a été compliqué pour Yves avec Madame Hallyday, elle les a vraiment fait fâcher et il a vraiment souffert de ça mais ils se voyaient en cachette. Lors d'un passage dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, Yves Régnier était d'ailleurs revenu sur son absence à l'enterrement de Johnny Hallyday, Comme disait Jacques Dutronc, je n'ai rien à faire avec les pleureuses. C'était un show, un concert auquel je n'ai pas été invitée. Je trouve que c'était bidon. Les mecs venaient, se montraient. Il fallait être là pour se montrer à l'enterrement de Johnny avait-il lancé avant d'ajouter. Je n'ai pas besoin d'aller à son enterrement. Il est enterré à côté de chez moi, j'habite Saint-Barth, donc j'ai 5 km à faire en bagnole pour aller le voir. La star de Commissaire Moulin avait également confirmé que leur brouille était liée à leur femme. Un jour Johnny m'a dit Yves, tu peux venir quand tu veux à Los Angeles mais sans ta bonne femme. A partir de ce moment-là, c'était cassé et je ne l'ai plus appelé. Et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501